Chaque fois que l'on parle de Gustave Flaubert, on se raconte à Rouen une histoire bien caractéristique. Un soir, qu'on y jouait Hernani, toute la famille Flaubert se trouvait placée dans une loge de balcon, tandis que Gustave, qui sortait du collège, était seul à l'orchestre. Une cabale s'était formée, qui siffla vertement le premier acte du drame. Le rideau tombe, les siffleurs se taisent, et de sa loge de balcon, le docteur Flaubert, qui savait son fils très admirateur de Hugo, lui fait un signe de tête qui voulait dire « Que penses-tu de cela ? » Le jeune homme, peu maître de lui, se dresse, oubliant complètement où il était, et d'une voix de stentor qu'il a d'ailleurs encore « Tous ceux qui sifflent sont des crétins », s'écrit-il. Noté, conclut le Voltaire, du 20 décembre 1879, anonyme, qu'aujourd'hui Flaubert a la même franchise. Pénétrons, cette nuit, le plateau du club d'essai de la radiodiffusion française, pour le premier volet d'une série de quatre consacrée à Gustave Flaubert. Le club d'essai de la radiodiffusion française vous prie d'écouter Fernand Ledoux, dans « L'art et la vie » de Gustave Flaubert. Une émission de Marthe Robert et Arthur Adamoff, réalisée par Alain Trutat. Aujourd'hui, première partie, le romantisme démasqué. Présenté par Nadine Allary et François Chaumette, les récitants, et interprété par Louise Comte, sociétaire de la comédie française, Paul Bernard et Jean de Sailly. Avec Louis Arbessier, Lucien Blondeau, Roger Bontemps, Régine Chantal, Jacqueline Clarisse, Jacques David, Jeanne Dorival, Michel Dumur, Jacqueline Arpé, Michel Herbeau, Marcel Joss, Pierre Leproux, Jean Martin, Lucien Paris, Yves Penaud, Jean Tepard, Ariane Verstaine et François Viber de la comédie française. L'art et la vie de Gustave Flaubert Aimez-vous Flaubert ? Voilà une question que l'on entend rarement. Et quand on la pose, on s'entend généralement répondre « oui », « oui », d'un ton distrait qui ôte à la question toute urgence et toute nécessité. Pourquoi cette indifférence ? Quand tant d'écrivains, plus anciens que Flaubert, et à notre sens infiniment moins proches de nous, occupent encore, et de façon souvent abusive, le devant de la scène littéraire. On parle de Balzac, on évoque les héros de Stendhal à tout propos et souvent hors de propos, mais l'on oublie que l'éducation sentimentale est le plus grand roman du 19e siècle, et peut-être le plus grand roman de toute notre littérature. À première vue, l'échec de Flaubert, dans l'opinion contemporaine, semble dû à son caractère d'auteur classique, épuisé par les anthologies. Les éloges universitaires, les passages les plus connus des romans transformés en dictées scolaires, découragent bien souvent une seconde lecture, qui, chez Flaubert précisément, ne peut être que le commencement d'une approche de l'œuvre. En fait, d'autres raisons s'opposent à ce que Gustave Flaubert prenne aujourd'hui sa vraie place. D'abord, la pensée et l'art de Flaubert se laissent difficilement enfermer dans l'un de ses slogans qui font pour une bonne part les réputations littéraires. La seule formule qu'on puisse appliquer à Flaubert, celle de « l'art pour l'art » et de « l'artisan de la phrase » n'a guère de quoi séduire et séduit de moins en moins. À force d'avoir vanté et séparé du reste le style de Flaubert, ses commentateurs l'ont transformé en un esthète travaillant à rendre parfaite une matière inerte et vide. Un pareil esthétisme nous est, à juste titre, devenu suspect. Dans le meilleur des cas, on demande aujourd'hui à la littérature qu'elle soit en quelque manière exemplaire. Or, on ne trouve chez Flaubert ni règles de vie clairement définies, ni enseignements moraux ou idéologiques. Du moins, ne les trouve-t-on pas en surface. Car Flaubert a voulu non pas dire les choses, mais les représenter. Non pas enseigner, mais faire voir. C'est là, en fin de compte, ce qu'on lui reproche le plus. Le vieux reproche d'immoralité étant par trop démodé. À cela s'ajoute encore peut-être le fait qu'insensiblement, une confusion s'est produite entre ce milieu bourgeois provincial, ce milieu étriqué décrit par Flaubert, et la personne de Flaubert lui-même, qui se trouve ainsi destinée à souffrir encore par la faute de ce qu'il détestait le plus. Mais presque toujours incompris, même de ses amis les plus proches, mais connue, malgré la gloire, pour ainsi dire déclassée, Gustave Flaubert trouve néanmoins sa revanche dans l'admiration passionnée que lui portent les plus grands écrivains de notre siècle. Proust, Kafka, Faulkner. Admiration intelligente, qu'il aurait largement payé de tous les déboires que lui valurent la bêtise. En présentant cette série d'émissions, nous n'entendons pas, bien sûr, révéler un auteur qui, dans l'ordre de l'édition, ne comporte plus aucun mystère. Nous ne prétendons pas non plus l'expliquer mieux que d'autres l'ont fait, ni donner une image complète de son œuvre. Non, nous voulons simplement, par la lecture à haute voix de ses textes, qui réclament d'être lus à haute voix, et que Flaubert ne manquait jamais de soumettre à l'épreuve de son gueuloir, restituer à une œuvre excessivement discrète et pudique, la passion et la chaleur humaine qu'on lui conteste, et qui pourtant la traversent de bout en bout. Je vais donc écrire l'histoire de ma vie. Quelle vie ! Mais ai-je vécu ? Je suis jeune, j'ai le visage sans ride et le cœur sans passion. Comme elle fut calme, comme elle paraît douce et heureuse, tranquille et pure. Oh oui ! Paisible et silencieuse comme un tombeau dont l'âme serait le cadavre. Ma vie, ce ne sont pas des faits. Ma vie, c'est une pensée. Ma vie, c'est une pensée. Quand Flaubert écrivit cette phrase, il avait à peine plus de 15 ans, et il ne fera pas autre chose que de la répéter tout au long de son existence, dans sa correspondance. Quant à son œuvre, d'où il ne tardera pas à chasser toute allusion, et à sa vie et à sa pensée, elle apparaît comme l'accomplissement de cette phrase d'enfant. Ma vie, c'est une pensée. On serait tenté de dire que la vie de Flaubert ne comporte aucune évolution, que sa pensée est déjà formée dès son enfance et ne fera que s'approfondir, sans changement. De fait, Flaubert apparaît dans ses premières œuvres, telles que ses lettres et les témoignages divers nous le font voir, mélancolique, torturé de doutes, avec un abîme d'insatisfaction qu'il cherchera à combler par un effrayant travail. Voici le portrait que Flaubert trace de lui-même dans les mémoires d'un fou, œuvre de jeunesse qui resta inédite de son vivant et qui donne la première image du grand amour dont toute sa vie sera obsédée. J'ai lu, j'ai travaillé dans l'ardeur de l'enthousiasme, j'ai écrit. Ah, comme j'étais heureux alors ! J'avais un infini plus immense, s'il est possible, que l'infini de Dieu, où la poésie se berçait et déployait ses ailes dans une atmosphère d'amour et d'extase. Et puis, il fallait redescendre de ces régions sublimes vers les mots. Et comment rendre par la parole cette harmonie qui s'élève dans le cœur du poète et les pensées de géants qui font poyer les phrases comme une main forte et gonflée fait crever le gant qui la couvre. Là encore, la déception, car nous touchons à la terre, à cette terre de glace où tout feu meurt, où toute énergie faiblit. Par quels échelons descendre de l'infini au positif ? Par quelles gradations la poésie s'abaisse-t-elle sans se briser ? Alors j'avais des moments de tristesse et de désespoir, car la parole n'est qu'un écho lointain et affaiblie de la pensée. Je maudissais mes rêves les plus chers et mes heures silencieuses passées sur la limite de la création. Je sentais quelque chose de vide et d'insatiable qui me dévarait. Et la lassitude me prit. Je vins à douter de tout. Jeune, j'étais vieux. Mon cœur avait des rides et en voyant des vieillards encore vifs plein d'enthousiasme et de croyances, je riais amèrement sur moi-même, si jeune, si désabusé de la vie, de l'amour, de la gloire, de Dieu, de tout ce qui est, de tout ce qui peut être. On ne peut imaginer profession de foi plus naïvement romantique, mais elle recouvre une réalité intérieure qui n'est pas seulement enthousiasme et effusion. Quand Flaubert aura volontairement coupé court à toute effusion dans l'art, la souffrance première sera encore la source cachée de son œuvre. Pour l'instant, comme tout jeune romantique, il espère décharger dans un livre le trop plein d'amertume de son cœur. Je vous montrerai plus tard toutes les phases de cette vie morne et méditative, passées au coin du feu, et les bras croisés avec un éternel baillement d'ennui, seule pendant tout un jour et tournant de temps en temps mes regards sur la neige des toits voisins, sur le soleil couchant avec ses jets de pâle lumière, sur le pavé de ma chambre ou sur une tête de mort jaune et dentée et grimaçant sans cesse sur ma cheminée, symbole de la vie et comme elle froide et railleuse. Plus tard, vous lirez peut-être toutes les angoisses de ce cœur si battu, si navré d'amertume. Vous saurez les aventures de cette vie si paisible et si banale, si remplie de sentiments, si vide de fait. Vide de fait, l'existence de Flaubert le restera presque entièrement. Mais il ne nous comptera plus les angoisses de ce cœur si battu, si navré d'amertume. Un jour, il décidera au contraire d'exclure ce cœur de son œuvre et de se réfugier dans une impassibilité dont nous verrons qu'elle n'est ni indifférence ni froideur. Cependant, avant d'arriver au dogme de l'impassibilité, le jeune Flaubert compose des œuvres lyriques qui toutes représentent les fusions d'une âme romantique blessée. De ces œuvres qu'il ne publiera pas, la plus importante est Novembre. Novembre se compose de deux parties. La première, sans action, sans fait, épanchement de tristesse linéaire et uniforme. La seconde, qui relate une aventure vécue, dit-on, par Flaubert à Marseille avec une prostituée. Comme les mémoires d'un fou, Novembre est écrit à la première personne affirmant une identification du narrateur avec l'auteur, identification directe dont nous ne retrouverons plus aucune trace dans les œuvres ultérieures. Voici, au début de Novembre, une description de l'automne significative d'un état d'âme d'adolescent plutôt que d'une conception esthétique originale, mais où déjà, le style de Flaubert commence à se former. Elle est triste, la saison où nous sommes. On dirait que la vie va s'en aller avec le soleil. Le frisson vous court dans le cœur comme sur la peau, tous les bruits s'éteignent, les horizons pâlissent. Tout va dormir ou mourir. Je voyais tantôt les vaches rentrer et elles beuglaient en se tournant vers le couchant. Le petit garçon qui les chassait devant lui avec une ronce grelottait sous ses habits de toile. Elle glissait sur la boue en descendant la côte et écrasait quelques pommes restées dans l'herbe. Le soleil jetait un dernier radieux derrière les collines confondues. Les lumières des maisons s'allumaient dans la vallée et la lune, l'astre de la rosée, l'astre des pleurs, commençaient à se découvrir d'entre les nuages et à montrer sa pâle figure. J'ai savouré longuement ma vie perdue. Je me suis dit avec joie que ma jeunesse était passée car c'est une joie de sentir le froid vous venir au cœur et de pouvoir dire le tâtant de la main comme un foyer qui fume encore, il ne brûle plus. J'ai repassé lentement dans toutes les choses de ma vie, idées, passions, jours d'emportement, jours de deuil, battements d'espoir, déchirements d'angoisse. J'ai tout revu comme un homme qui visite les catacombes et qui regarde lentement des deux côtés des morts rangés après les morts. À compter les années, cependant, il n'y a pas longtemps que je suis né. Mais j'ai à moi des souvenirs nombreux dont je me sens accablé comme le sont les vieillards de tous les jours qu'ils ont vécu. Qui donc était ce jeune homme de 20 ans qui parle de sa vie comme si elle était achevée ? Gustave Flaubert était fils d'un médecin, Achille Cléophas Flaubert et de Caroline Fleuriot, elle-même fille de médecin. La famille Flaubert était installée à Rouen et c'est là que Gustave Flaubert vint au monde le 12 décembre 1821 à l'hôpital de l'Hôtel de Dieu où son père était médecin-chef. Flaubert eut un frère, Achille, qui fit lui aussi sa médecine et succéda à son père et une sœur, Caroline, de trois ans plus jeune que lui et qui l'aima tendrement. Ce fut Mme Flaubert qui s'occupa de l'éducation de ses enfants jusqu'au moment de les mettre au collège et quoi qu'elle fût passablement bourgeoise, elle ne donna aucune teinte religieuse à son enseignement ce qui explique pourquoi même jeune, Flaubert n'a jamais été un croyant au sens catholique du mot. Son enfance fut éclairée, dit-on, par les contes et les légendes rapportées par sa bonne Julie dont le souvenir ému se retrouva dans la servante au cœur simple. À cet enchantement de la première enfance passée dans la beauté mélancolique du vieil hôpital, les années de collège mettront fin. Comme tant de poètes, Flaubert a beaucoup souffert de la contrainte scolaire et c'est peut-être pour lutter contre l'ennui du collège qu'il se met à rêver Elio Gabal et Sardanapal, rêverie à laquelle il recourra toujours pour échapper à l'ennui de la vie. Dès le collège, j'étais triste, je m'y ennuyais, je m'y cuisais de désir, j'avais d'ardentes aspirations vers une existence insensée et agitée, je rêvais les passions, j'aurais voulu toutes les avoir. Derrière la vingtième année, il y avait pour moi tout un monde de lumière, de parfum, la vie m'apparaissait de loin avec des splendeurs et des bruits triomphaux. C'était comme dans les contes de fées, des galeries, les unes après les autres, où les diamants ruissellent sous le feu des lustres d'or, un nom magique fait rouler sur leurs gonds les portes enchantées et à mesure qu'on avance, l'œil plonge dans des perspectives magnifiques dont l'éblouissement fait sourire et fermer les yeux. Dès qu'il est en mesure de tenir une plume, Flaubert écrit. Quand il publie son premier livre, Madame Bovary, à l'âge de 35 ans, il a déjà derrière lui une œuvre considérable dont ses amis les plus intimes ne connaissent que des fragments. Citons au hasard La femme du monde, dont le thème rappelle la tentation de Saint Antoine et est influencé par Hoffman. Une leçon d'histoire naturelle, études sur les opinions et les habitudes d'un copiste qui est déjà une esquisse de Bouvard et Pécuchet. Passion et vertu qui a pour sujet l'adultère et préfigure de très loin Madame Bovary. Ainsi, l'examen de ses œuvres de jeunesse souligne la précocité de certains thèmes qui entront constamment Flaubert et qu'il s'appliquera toute sa vie à préciser et à enrichir plutôt qu'il ne cherchera à les renouveler. On ne le manquera pas de remarquer d'autre part combien ces premières œuvres sont déjà marquées par les deux tendances fondamentales de Flaubert qui se développeront presque constamment selon une ligne parallèle et qui donneront à leur ultime aboutissement d'une part l'éducation sentimentale et d'autre part la dernière tentation de Saint Antoine. Cette double tendance, Flaubert l'avait clairement discernée en lui. Il y a en moi littérairement parlant deux bonshommes distincts. Un qui était pris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d'aigles, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets d'idées et un autre qui creuse et qui fouille le vrai tant qu'il peut, qui aime accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. De même que les thèmes principaux de l'œuvre de Flaubert sont déjà présents dans ses œuvres de jeunesse, de même l'événement sentimental le plus important de sa vie, il l'a vécu à 15 ans. Un an plus tard, il a donc 16 ans, il écrit ses lignes prophétiques. J'aborde mes souvenirs avec une émotion toute religieuse. Ils sont vivants à ma mémoire et presque chauds encore pour mon âme. Tant cette passion la fait saigner. C'est une large cicatrice au cœur qui durera toujours. À la fin de sa vie, il écrit encore à celle qu'il appelle la toujours-aimée. Je rêve sur le passé. L'avenir, pour moi, n'a plus de rêve. Mais les jours, d'autres fois, se représentent comme baignés dans une vapeur d'or. Sur ce fond lumineux où de chers fantômes me tendent les bras, la figure qui se détache le plus splendidement, c'est la vôtre. Cette femme que l'on retrouve dans toutes les figures féminines de Flaubert, c'est Elisa Foucault, que Flaubert rencontra un jour de l'été 1836 sur la plage de Trouville. L'amour qu'il conçut pour elle, alors qu'il était encore presque un enfant, dura toute sa vie. Elisa avait 11 ans de plus que lui. Elle l'aima, elle aussi, mais ils ne furent sans doute jamais amants. Elisa était brune, avec un doux visage, celui-là même que Flaubert prête à Mme Arnoux, tel que Frédéric Moreau, la voie au début de l'éducation sentimentale. Ses bandos noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Elle était en train de broder quelque chose et son nez droit, son menton, toute sa personne, se découpait sur le fond de l'air bleu. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son peigne à ouvrage avec ébahissement comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Comme Mme Arnoux, Elisa Foucault avait eu un passé douloureux. On l'avait mariée à un officier du train, Émile Judé. Qu'arriva-t-il à celui-ci ? On ne sait. À la suite d'une aventure qui reste mystérieuse, il dut choisir entre l'exil et le suicide. Il partit pour l'Algérie et mourut en 1839. C'est un éditeur de musique, Maurice Lessinger, qui avait fourni à Judé les moyens d'étouffer le scandale, mais il y avait mis cette condition que Judé disparaîtrait et renoncerait pour toujours à sa femme. Quand Schlesinger peut enfin l'épouser, Elisa Foucault est déjà mère d'une petite fille. Les relations nouées sur la plage de Trouville continuent pendant plusieurs années. Étudiant à Paris, Flaubert va dîner chaque semaine chez elle jusqu'au moment où Schlesinger, comme Arnoux dans l'éducation sentimentale, fait faillite et est obligé de quitter la France. Il se retire à Bade. Elisa Foucault revint plusieurs fois en France et revit Flaubert. Elle lui survécut, met son bras dans une folie intermittente qui la fit interner à l'asile de Ilnau. C'est là que Maxime Ducamp au hasard d'une chasse la rencontra parmi les pensionnaires de l'asile qui se promenaient sous le regard d'une surveillante. Cet amour est la part la plus sombre et la plus douloureuse de la vie de Flaubert. Seule l'amitié vint atténuer la grande mélancolie de sa solitude. Le plus cher ami d'enfance de Flaubert fut Alfred Le Poitvin qui devait plus tard épouser Louise de Maupassant, tante du futur écrivain. Le Poitvin exerça une grande influence sur Flaubert qui lui dédia les mémoires d'un fou et plusieurs autres œuvres de jeunesse. Il mourut prématurément comme beaucoup de jeunes romantiques qui vécurent sincèrement leur désespoir. Sur l'étrange atmosphère qui entourait cette jeunesse, Flaubert a pu écrire Expansion dernière du romantisme arrivant jusqu'à nous et qui, comprimée par le milieu provincial, faisait dans nos cervelles d'étranges bouillonnements. On n'était pas seulement troubadours, insurrectionnels et orientals, on était avant tout artistes. Les pincemmes finies, la littérature commençait. Et on se crevait les yeux à lire au dortoir des romans, on portait un poignard dans sa poche comme Anthony, on faisait plus. Par dégoût de l'existence, Barre se casse à la tête d'un coup de pistolet. Ô ce pendit avec sa cravate, nous méritions peu d'éloge, certainement, mais quelle haine de toute platitude, quels élans vers la grandeur, quel respect des maîtres. Le respect des maîtres, Flaubert lutte à un degré extrême. S'il pouvait concevoir du mépris pour toutes les formes de la bêtise et de la bassesse, il était capable en revanche d'une admiration passionnée pour tous ceux qui lui paraissaient se tenir au sommet de l'art. Ces maîtres de son enfance qui restèrent toujours pour lui une image idéale et exemplaire furent d'abord Goethe, dont il connut le Faust par la traduction de Gérard de Nerval paru en 1828, puis Rabelais, Cervantes, et surtout Shakespeare. Le seul homme qui puisse remplacer tous les autres, mon vieux Shakespeare, que je vais recommencer d'un bout à l'autre et ne quitter cette fois que quand les pages m'en seront restées au doigt. Quand je lis Shakespeare, je deviens plus grand, plus intelligent et plus pur. Parvenu au sommet d'une de ses œuvres, il me semble que je suis sur une haute montagne. Tout disparaît et tout apparaît. On n'est plus homme, on est œil. J'ai écrit autrefois dans un mouvement d'orgueil heureux cette phrase en parlant de la joie causée par la lecture des grands poètes. Il me semblait parfois que l'enthousiasme qu'ils me donnaient me faisait l'heure égale et me montait jusqu'à eux. Parallèlement à cette dévotion enthousiaste de Flaubert pour ses grands hommes, nous retrouvons toujours aussi précoce et comme en contrepoint sa haine monumentale de la bêtise. À l'âge de 9 ans, il écrivait déjà à un jeune camarade « J'écrirai des comédies et toi, tu écriras tes rêves. Et comme il y a une dame qui vient chez papa et qui nous compte toujours des bêtises, je les écrirai. » C'est le garçon, une figure imaginaire créée par Flaubert et ses camarades de collège qui, pour de longues années et avant même de trouver sa forme littéraire, incarne l'énorme bêtise qui fascine à Flaubert toute sa vie. Autour de ce garçon qui n'est pas sans rappeler beaucoup le Pérubu, gravite d'autres personnages dont les jeunes gens tiennent les rôles. Flaubert lui-même s'identifie à Saint-Polycarpe qui, dit-on, se serait écrié au spectacle des turpitudes de ce monde « Mon Dieu, dans quel siècle m'avez-vous fait naître ? » Il est aussi le révérend père Cruchard, supérieur des Barnabites de Notre-Dame de la Désillusion. De ses farces de collégiens est issue la grande épopée de la bêtise qui tente à Flaubert toute sa vie et qui va de l'histoire d'un commis au dictionnaire des idées reçues et à Bouvard et Pécuchet. Mais de tous ses camarades de collège, aucun ne demeura vraiment un ami. Et bien que son grand-ami Louis Bouillet compta parmi ses condisciples, il fallut que Flaubert le rencontrera plus tard pour qu'il se lia avec lui d'une affection fraternelle. Et c'est à Paris où, poussé par son père, il alla faire des études de droit qu'il fit la connaissance de Maxime Ducan, personnage brillant et arriviste qui, finalement, devait décevoir son amitié. Ce que furent les études de droit pour Flaubert, on l'imagine assez. Il s'exprime du reste sans détour à ce sujet dans une lettre écrite en 1842 au moment du procès d'immoralité fait à Théophile Gautier. La justice humaine est pour moi ce qu'il y a de plus bouffon au monde. Un homme en jugeant un autre est un spectacle qui me ferait crever de rire s'il ne me faisait pitié. Et si je n'étais forcé d'étudier maintenant la série d'absurdité en vertu de quoi il le juge. Je ne vois rien de plus bête que le droit si ce n'est l'étude du droit. Ces études aborées prennent d'ailleurs fin brusquement et d'une manière dramatique. Flaubert est atteint d'une sorte de maladie nerveuse qui l'oblige à rentrer près des siens. Deux ans plus tard, son père meurt et sa mère quitte Rouen pour s'installer dans sa propriété de Croisset où Flaubert vivra désormais seul avec sa mère et avec sa nièce, la fille de sa sœur Caroline dont il se fera l'éducateur. En 1845, il a 24 ans, il part pour l'Italie faire un voyage qui devait être de la plus grande importance pour son œuvre puisque c'est là, à Gênes, qu'il voit la tentation de Saint-Antoine de Bruegel et y découvre comme un pressentiment de ses propres désirs. Attiré par ce qu'il appelle le grotesque triste, l'idée s'empare de lui de créer à son tour une œuvre dans le style du primitif fourmillante, gruyante, ricanante, grotesque et emportée. À cette impression intense produite par le tableau, il ne faut pas oublier que vient s'ajouter l'influence considérable du Faust de Goethe et le fait sans doute décisif que Flaubert connaissait l'histoire de Saint-Antoine depuis son enfance pour l'avoir vu représenter chaque année dans un théâtre forain de Rouen. C'était une sorte de mystère du Moyen-Âge joué par des marionnettes. D'ailleurs, on raconte qu'un jour, alors qu'il avait déjà publié sa tentation, Flaubert mena dans la baraque foraine ses amis Tourguenief, Maupassant et Georgesand. Le monteur de marionnettes, le père Legrin, qu'il avait reconnu, annonça que l'auteur était dans la salle. En fait, avec la tentation de Saint-Antoine, on aborde la première grande œuvre de Flaubert, celle qui devait hanter toute sa vie et dont la dernière version ne sera achevée que six ans avant sa mort. On imagine difficilement l'enjeu que la tentation représentait pour Flaubert. Trois versions différentes témoignent de l'acharnement qu'il mit dans la composition de cette fresque qui, dans son style oriental grouillant de formes et d'idées, est, à l'autre pôle de la nature de Flaubert, comme le pendant de Bouvard et Pécuchet. Il s'était mis à la tentation peu après la mort de son grand ami Alfred le Poitvin. Après avoir veillé le corps, il avait noté « J'ai eu des aperceptions inouïes et des éblouissements d'idées intraduisibles. Un tas de choses me sont revenues avec des cœurs de musique et des bouffées de parfums. » Saint-Antoine devint son compagnon le plus fidèle et au bout de tant d'années passées avec lui dans l'angoisse et la peine, il eut du mal à se séparer de lui. Au moment de publier le livre, il écrivit « Charpentier me prend de main Saint-Antoine. Il paraîtra après 93 du Père Hugo. Je quitte ce vieux compagnon de ma vie avec tristesse. Cependant, il faut faire une fin. » C'est de la première version du Saint-Antoine, moins connue que l'autre, que nous donnons des fragments. On note d'une version à l'autre des différences essentielles. Dans la première, les apparitions sont présentées comme des phénomènes surnaturels, tandis qu'elles ne sont plus, dans la version ultime, que des hallucinations du cerveau d'Antoine. Flaubert s'y livre encore à des outrances dans le genre fantastique et fait parler le cochon, ce qu'il s'interdira évidemment plus tard. Le saint apparaît beaucoup moins bien armé. Il plonge sans cesse dans un demi-sommeil ou demi-rêve et subit la tentation comme un somnambule épouvanté. Pourtant, il est moins profondément vaincu que le saint de la troisième version. Il prit tant qu'à la fin, le diable s'éloigne. Enfin, le style n'a pas encore la précision impitoyable qui caractérise les œuvres de la fin de la vie. Néanmoins, quand il reprit son sujet, après l'avoir abandonné par deux fois, Flaubert garda des passages entiers de sa première version qui se retrouvent mot pour mot dans la version définitive. Après avoir subi les assauts conjugués des sept péchés et de la logique, nous retrouvons saint Antoine abandonné à la tentation des hérésies. Pourquoi trembler, bonne ermite ? Nous sommes les pensées même avec qui tu causais tout à l'heure. Ne crains rien, bon saint Antoine. Ne crains rien. Oh, comme il y en a, j'ai peur. Peur de la chair, n'est-ce pas ? Elle est mauvaise. C'est par elle que nous sommes maudits. Maudits, maudits. En effet. Et maudits par le père du verbe, source de tout esprit et dont la chair est l'ennemi. Comme le diable est son ennemi. S'il l'avait créé, cependant, aurait-il maudit son œuvre ? Les corps font les corps, l'esprit fait l'esprit. Le diable a donc fait le corps, a fait l'homme. Satan est son auteur. Pas tout entier. Depuis la poitrine seulement. Jusqu'en bas. Dieu a formé la tête. Où pousse la pensée. Le cœur. On palpite la vie. Mais c'est le diable qui a fait la digestion. La génération. Et l'envie de voyager qui circule dans les pieds. Oui, l'homme est de deux parties quant au corps, d'une seule quant à l'esprit, de trois en tout. Dieu de même et de trois parties, dont le Père est la première, le Fils la seconde, le Saint-Esprit la troisième. Et la Trinité en constitue l'ensemble. L'ensemble ? Mais non. Père, Fils, Saint-Esprit sont une même personne. Oh oui, oui, c'est cela. Ils sont l'unité de Dieu. Et puisque le Fils a souffert, lui qui est Dieu, le Père et l'Esprit qui sont ce même Dieu ont donc souffert. Non, non ! Qu'est-ce donc Dieu ? Dieu ? De sa substance indéfinie, il a tiré les mondes avec les âmes. C'est un grand esprit qui a un corps. Léchez-moi, léchez-moi. Qu'est-ce donc que l'âme ? L'âme ? Elle est faite de flammes et d'air. Elle réside en un corps. Elle occupe un lieu. Elle sent dans la géhenne une intolérable douleur sur la langue. Mais l'esprit n'a ni siège, ni Dieu. Il est étranger à la peine comme au plaisir. Dieu seul est donc immatériel et l'âme est bien un corps. Un corps ? Qui a dit cela ? Moi. Vous, illustre cet émus qui poursuiviez tant les idolâtres. Et voilà même que vous êtes vêtus comme un philosophe stoïque. Oh ! J'ai écrit là-dessus un traité que tu aurais dû lire. C'est un païen. Renie soit-il. Tu renies le maître que toute clarté t'abandonne. Nous ne t'abandonnons point nous autres. Nous restons. Qui était le Christ ? D'où venait sa chair ? Était-elle humaine ou divine ? Divine ? Humaine ? C'est vrai. C'est vrai. C'était la chair du Verbe et non la chair de Marie. Lui, l'esprit, avoir séjourné dans un ventre. Pourquoi pas ? Puisque le Christ n'était qu'un sage. Horreur. Désolation. C'était Dieu le Fils créé par le Père et créateur lui-même de l'Esprit-Saint. C'était Théodotus, on l'inconnu. C'était Sème, fils de Noé. C'était l'enfant des Zéons, l'époux d'Aramotre Panty, le père du Démurge qui fit le Cosmocrator et l'Anthropos. Antoine et Tourdi restent immobiles et les Ophides s'avancent portant un immense serpent piton à couleur dorée avec des taches de saphir et des taches noires. Pour le maintenir horizontalement, les enfants le lèvent au bout de leurs bras, les femmes le retiennent sur leur poitrine, les hommes l'appuient contre leur ventre. Il s'arrête devant Saint-Antoine et forme avec le serpent qu'il déroule un grand demi-cercle à l'entrée duquel se tiennent un vieillard en robe blanche pinçant de la lyre et un enfant nu jouant de la flûte sur un air doux et joyeux, quoique plein de lenteur. C'était lui, Moïse le savait. Mais non ! Comment cela ? Moïse le savait. Qui éleva dans le désert le serpent des reins. Antoine ouvre des yeux stupéfaits. Ils reprennent Ces spirales sont les cercles des mondes. Les métaux ont pris leurs couleurs aux taches de sa peau. De ce qu'ils mangent, rien n'est rendu. Ils absorbent tout. Assis sous intérêt bain, Ève le regardait monter. Son corps gluant se collait contre l'écorce et les feuilles vertes s'enflammaient à son haleine. Quand il eut passé par toutes les branches, il reparut. Les os de sa mâchoire s'écartèrent. Le fruit tomba. Il le retint sur ses dents et suspendu par la queue au tronc du grand arbre, il balançait devant le visage d'Ève, sa tête sifflante aux paupières enivrées. Elle le suivait attentive. Il s'arrêta. La poitrine d'Ève battait. La queue du serpent se tordait. Un lotus s'ouvrit. Les dates des palmiers mûrirent. Elle tendit la main. Il était bon le fruit superbe. Elle en ramassa l'écorce pour s'en parfumer la poitrine. S'ils en avaient goûté davantage, ils seraient dieux maintenant, selon la promesse du tentateur. Sois adoré, grand serpent noir, qui a des taches d'or comme le ciel à des étoiles. Beau serpent que chérissent les filles d'Ève. Au grattement de l'ongle sur la corde tendue, éveille-toi. Au ronflement du roseau creux, éveille-toi. Pousse tes anneaux. Allons, allons, et viens sur nos hôtels lécher les pains eucharistiques que nous offrons au Seigneur. Les ophites enferment Saint Antoine dans le cercle du serpent. Ils sautent par-dessus à pieds joints. Tout disparaît. Il est incontestable que Flaubert a peint dans la figure d'Antoine ses propres tendances à l'avidité. à la gourmandise du corps et de l'esprit, alliés aux besoins d'ascétisme qui devaient les châtier. Flaubert, qui pratiquait cet ascétisme au nom de son art et non pour l'amour d'un idéal proprement religieux, en reconnaissait le caractère illusoire et les dangers. Sa nièce raconte qu'un jour, devant le spectacle de Jean se promenant paisiblement en famille, il s'écria « C'est peut-être eux qui ont raison. » En écrivant la tentation, il satisfait en quelque sorte symboliquement sa soif désordonnée d'idées, son appétit insatiable de vie, tout en perçant à jour la vanité de toute assaise puisque finalement, le diable reviendra visiter Antoine. À peine l'encre du manuscrit est-elle sèche que Flaubert soumet ses pages au jugement de Louis Bouillet et de Maxime Ducan. Durant quatre jours, il lit sans qu'une marque d'approbation lui soit donnée. La lecture achevée, le singulier tribunal délibère et prononce une terrible condamnation. Jette cela au feu et n'en parle plus jamais. Et les deux bourreaux ajoutent à leur jugement une punition. Pour guérir Flaubert de ses extravagances romantiques, on lui impose d'écrire une histoire banale où rien ne rappellera les débauches de couleurs de l'Orient. Une histoire humaine et toute proche, celle d'un officier de santé nommé Delamare, médecin à Ries à Saint-Lieu-de-Rouen et dont la femme, après l'avoir trompée tant et plus, s'était empoisonnée en avalant de l'arsenic. Ainsi, le thème de Mme Bovary fut donné à Flaubert comme un pince-homme. S'il l'accepta, il reste néanmoins tout au long de son travail sous le poids terrible de cette contrainte et à peine le livre commencée, s'en plaignit amèrement. Avant de se mettre au travail, il part pour un long voyage en Orient avec Maxime Ducamp. Il visite l'Égypte, la Palestine, la Turquie, Constantinople, Athènes. Si l'Orient et la Grèce lui inspirent un enthousiasme qui laisse prévoir des débauches de l'hyrisme, il est hanté par son Saint-Antoine qu'il ne peut croire définitivement condamné et par son prochain roman dont l'héroïne n'a pas encore de nom. On raconte que c'est devant les pyramides qu'il s'écria « Elle s'appellera Emma ». Sur la genèse de Mme Bovary, sur l'état de Flaubert pendant les longues années de travail qu'il consacre au roman, nous sommes largement renseignés par une abondante correspondance, celle de Flaubert et de Louise Collet. Flaubert avait connu Louise Collet, elle-même femme de lettres, dans le salon du sculpteur Pradié à Paris. Celui-ci les avait présentés l'un à l'autre en disant à la jeune femme « Voici un grand garçon qui veut faire de la littérature, vous devriez lui donner des conseils ». C'était en 1846. Et à cette époque, Flaubert, nous l'avons vu en effet, n'avait encore rien publié. Il est difficile de savoir s'il a réellement aimé cette femme qui avait eu une vie passablement agitée et avait connu bon nombre d'écrivains célèbres. En tout cas, il semble avoir trouvé auprès d'elle pendant quelque temps une espèce de soutien moral et de la compréhension pour sa tâche. Leur relation était d'ailleurs assez espacée. Flaubert habitant croissait et Louise Collet ment. Elle s'essère le jour où la jeune femme voulut connaître la mère de Flaubert et la rupture fut définitive. Louise Collet a-t-elle été la muse de Flaubert ? Elle n'avait, semble-t-il, ni la grandeur ni la poésie requise pour un tel rôle. Si l'on croit Maxime Ducamp, d'ailleurs, fort mauvaise langue, elle a laissé un souvenir plutôt désagréable à ceux qui l'ont aimé, les calomniants et les attaquants après coup. Maxime Ducamp écrivit sur elle cet épitaphe « Sigi est celle qui a compromis Victor Cousin, ridiculisé Alfred de Musset, vilipendé Gustave Flaubert et tenté d'assassiner Alphonse Carr. » Mais à l'époque où Flaubert travaillait à Madame Bovary, il lui écrivait presque quotidiennement et ses lettres sont pleines de son héroïne, des difficultés qu'il rencontre dans la composition, des sentiments violents et contradictoires que lui inspire son sujet. Il approche de la trentaine. Il commence à perdre ses cheveux. « Premier symptôme d'une décadence qui m'humilie et que je sens bien. » écrit-il à Bouillet. Le voyage en Orient de 1849 a changé sa façon de voir, modifié son attitude à l'égard du monde des formes. Il avait cru que certains lieux sur la terre devaient produire le bonheur comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Mais il a cessé de le croire. En somme, Madame Bovary représente pour Flaubert une sorte de crise de maturité. Il rompt dans une certaine mesure avec les passions de sa jeunesse, passions qu'il a jetées toutes vives dans ses premières œuvres, mais la rupture n'est pas complète. « Quand je regarde mes années disparues, j'y retrouve tout. Je n'ai rien arraché, rien perdu. » C'est de la décision volontaire de changer l'orientation de sa vie et de son art, jointe à l'impossibilité de le faire complètement, que naissent ses sentiments complexes à l'égard de Madame Bovary. Les lettres à Louise Collet en témoignent. D'abord, il éprouve d'extrêmes difficultés à commencer le roman. « Je me tourmente, je me gratte. Mon roman a du mal à se mettre en train. J'ai des accès de style et la phrase me démange sans aboutir. La couleur rouge trompe est tellement neuve pour moi que j'ouvre des yeux ébahis. » En tenant la gageure d'écrire une histoire qui lui est étrangère avec des personnages qui l'attirent, mais uniquement par leur côté ignoble. « L'ignoble me plaît, c'est le sublime d'en bas. » Flaubert s'astreint à une tâche presque irréalisable, vivre personnellement la vie plate et fétide de ses héros. S'incorporer leur pauvre passion et leur drame tout en n'en laissant rien paraître dans la forme. C'est au rare moment où il parvient à se fondre avec ses personnages qu'il se sent dans le vrai. Ainsi, ayant fait une promenade dans la forêt pour pouvoir la décrire dans le roman, il dit « Hommes et femmes toutes ensemble, amants et maîtresses à la fois, je me suis promené à cheval dans la forêt par une après-midi d'automne sous les feuilles jaunes et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'on se disait et le soleil rouge qui faisait s'entrefermer leurs paupières noyées d'amour. » Quel que soit l'état dans lequel Flaubert vit la création de Madame Bovary, rien ne transparaît dans le livre de sa haine ou de son amour. Car c'est là précisément qu'il accomplit la rupture définitive avec son ancienne esthétique et qu'il se retranche de son œuvre, créant par là une nouvelle littérature dont il va maintenant systématiquement développer les lois. Cette littérature pour Flaubert, c'est en fait une lutte contre le romantisme. En éliminant tout lyrisme de l'art, en interdisant à l'auteur de parler par la bouche de ses personnages, Flaubert condamne explicitement l'attitude du poète romantique à l'égard de son œuvre qui, justement, ne cherche qu'à s'exprimer, à s'expliquer et à se justifier. Lutte contre le romantisme, certes, mais lutte entreprise en toute connaissance de cause car Flaubert est et restera jusqu'à la fin un romantique, mais un romantique qui prend conscience des dangers et des excès du romantisme et refuse de les justifier. Ainsi, sans faillir au principe de la neutralité de l'auteur, principe qu'il a érigé en dogme, Flaubert peut s'incarner dans son héroïne et s'écrier « Madame Bovary, c'est moi ». Car s'il peint en elle la part du romantisme qu'il a décelée en lui, il lui prête une ignorance des vraies causes de sa souffrance. il l'a fait inconsciente et aveugle. Introduisant par là la distance qu'il juge nécessaire entre l'œuvre et la vie. Et à cause de cette profession de foi de neutralité, on a accusé Flaubert de froideur, voire de méchanceté. Ses amis même et le plus fidèle d'entre eux, Georges Sand, ont trouvé qu'il allait trop loin dans la peinture des couleurs noires et qu'un tel art, en fin de compte, se montrait incapable d'aider aux élans du cœur sans lesquels la beauté ne peut vivre. Si peiné qu'il fût par l'injustice d'une telle accusation, Flaubert ne s'en est pourtant pas défendu avec les arguments qu'il avait le droit de puiser dans son œuvre. Il a protesté. Mais en disant « je pense que je vois », il lui restait encore à prouver que ce qu'il voyait lui inspirait compassion et amour et il essaie de le faire. Personne plus que moi n'a au contraire aspiré les autres. J'ai été humé des fumiers inconnus, j'ai eu compassion de bien des choses où ne s'attendrissaient pas les gens sensibles. Si la bovary vaut quelque chose, ce livre ne manquera pas de cœur. Comment concilier le désir d'émouvoir par le cœur et la théorie avancée par Flaubert lui-même de l'impassibilité cachée et infinie ? Si on examine l'écriture de Flaubert dans ses procédés techniques, on aperçoit aussitôt qu'il n'y a là qu'une opposition apparente. L'auteur, en effet, assume deux fonctions. L'une, objective, impersonnelle, descriptive. L'autre, où, au contraire, il épouse totalement la subjectivité de ses héros. Le passage continuel d'un ton à l'autre met en évidence l'écart dramatique entre la réalité froide vue par l'auteur objectif et le rêve intérieur des personnages que l'auteur assume entièrement avec la part la plus douloureuse de lui-même. Les héros ne disent pas ce que l'auteur fait voir et ce qu'ils disent ne répond ni à ce qu'ils sont ni même à ce qu'ils veulent. Le roman de Flaubert se joue donc continuellement à trois niveaux différents de connaissances qui jamais ne se superposent mais dont l'existence simultanée déclenche le drame. Madame Bovary est sans doute le héros de Flaubert le plus ignorant du niveau de connaissance des autres. C'est à ce titre qu'elle est aussi le plus bouleversant de ses personnages. Le sujet de Madame Bovary est trop connu pour être raconté. Il se confond presque entièrement avec le fait d'hiver qui lui a servi de base. La scène que vous allez entendre se situe dans la deuxième partie du récit au moment où Madame Bovary et son mari arrivent dans le pays où ils vont s'installer. Ils descendent à l'auberge et Madame Bovary voit pour la première fois Léon qui plus tard deviendra son amant. Madame Bovary quand elle fut dans la cuisine s'approcha de la cheminée. Du bout de ses deux doigts elle prit sa robe à la hauteur du genou et l'ayant ainsi remonté jusqu'aux chevilles elle tendit à la flamme par-dessus le gigot qui tournait son pied chaussé d'une bottine noire. Le feu l'éclairait en entier pénétrant d'une lumière crue la trame de sa robe. Les pores égaux de sa peau blanche et même les paupières de ses yeux qu'elle clignait de temps à autre. Une grande couleur rouge passait sur elle selon le souffle du vent qui venait par la porte entreouverte. De l'autre côté de la cheminée un jeune homme à chevelure blonde la regardait silencieusement. Comme il s'ennuyait beaucoup à Yonville où il était clair chez maître Guillaume souvent monsieur Lion Dupuis c'était lui le second habitué du Lion d'or reculait l'instant de son repas espérant qu'il viendrait quelques voyageurs à l'auberge avec qui causer dans la soirée. Les jours que sa besogne était finie il lui fallait bien faute de savoir que faire arriver à l'heure exacte et subir depuis la soupe jusqu'au fromage le tête-à-tête de Binet. Ce fut donc avec joie qu'il accepta la proposition de l'hôtesse de dîner en la compagnie des nouveaux venus et l'on passa dans la grande salle où madame Lefrançois par pompe avait fait dresser les quatre couverts. Homet demanda la permission de garder son bonnet grec de peur de Coriza puis se tournant vers sa voisine madame sans doute est un peu lasse on est si épouvantablement caoté dans notre hirondelle. Il est vrai mais le dérangement m'amuse toujours j'aime à changer de place. C'est une chose si maussate que de vivre clouée aux mêmes endroits. Si vous étiez comme moi sans cesse obligée d'être à cheval mais rien n'est plus agréable il me semble quand on le peut. Du reste l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible en nos contrées car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet et généralement l'on paie assez bien les cultivateurs étant aisés. Nous avons sous le rapport médical à part les cas ordinaires d'antérites bronchites affections bilieuses etc. de temps à autre quelques fièvres intermittentes à la moisson mais en somme peu de choses graves rien de spécial à noter si ce n'est beaucoup d'humeurs froides et qui tiennent sans doute aux déplorables conditions hygiéniques de nos logements de paysans. Vous trouverez bien des préjugés à combattre monsieur Bovary bien des entêtements de routine où se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science car on a recours encore aux neuvaines aux reliques aux curés plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs ? Non, fort peu. Il y a un endroit que l'on nomme la pâture sur l'eau de la côte à la lisière de la forêt. Quelquefois le dimanche je vais là et j'y reste avec un livre à regarder le soleil couchant. Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants mais au bord de la mer surtout. Ah, j'adore la mer. Et puis ne vous semble-t-il pas que l'esprit voque plus librement sur cette étendue sans limite dont la contemplation vous élève là mais donne des idées d'infini, d'idéal ? Il en est de même des paysages de montagne. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur incroyable, des cabanes suspendues sur des précipices et à mille pieds sous vous, des vallées entières quand les nuages s'entrouvent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi, je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelques sites imposants. Vous faites de la musique ? Non, mais je l'aime beaucoup. Ah, ne l'écoutez pas, Madame Bovary, c'est modestie pure. Comment, mon cher, et l'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez l'ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire, vous détachiez cela comme un acteur. Léon, en effet, logeait chez le pharmacien où il avait une petite pièce au second étage sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire qui, déjà, s'était tourné vers le médecin et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants d'Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements. On ne savait au juste la fortune du notaire et il y avait la maison Tuvache qui faisait beaucoup d'embarras. Et quelle musique préférez-vous ? Oh, la musique allemande. Celle qui porte à rêver. Ah. Connaissez-vous les Italiens ? Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine quand j'irai habiter Paris pour finir mon droit. C'est comme j'avais l'honneur de l'exprimer à monsieur votre époux à propos de ce pauvre Yanoda qui s'est enfui. Vous vous trouverez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville. Ce qu'elle a principalement de commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée qui permet d'entrer et de sortir sans être vue. D'ailleurs, elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage. Buanderie, cuisine avec office, salon de famille, fruitier, etc. C'était un gaillard qui n'y regardait pas. Il s'était fait construire au bout du jardin, à côté de l'eau, une tonnelle toute exprès pour boire de la bière en été. Et si madame aime le jardinage, elle pourra... Ma femme ne s'en occupe guère. Elle est mieux, quoiqu'on lui recommande l'exercice. Toujours rester dans sa chambre à lire. C'est comme moi. Quelle meilleure chose en effet que d'être le soir au coin du feu avec un livre pendant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle. N'est-ce pas ? On ne songe à rien, les heures passent. On se promène immobile dans les pays que l'on croit voir et votre pensée s'enlacante à la fiction se joue dans les détails où poursuit le contour des aventures. Elle se mêle au personnage. Il semble que c'est vous qui palpitaient sous leur costume. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes-il arrivé parfois de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié. J'ai éprouvé cela. C'est pourquoi j'aime surtout les poètes. Je trouve les vers plus tendres que la prose et qu'ils font bien mieux pleurer. Cependant, ils fatiguent à la longue et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés comme il y en a dans la nature. En effet, ces ouvrages ne touchant pas le cœur s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux parmi les désenchantements de la vie, de pouvoir se reporter en idées sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction. Mais Yonville offre si peu de ressources. Comme Toast, sans doute. Aussi, j'étais toujours abonné à un cabinet de lecture. Dans le passage que l'on vient d'entendre, les dialogues, alternant avec la description du cadre et les interventions d'Hommet, donnent par leur concision et la manière dont les voix se répondent, l'illusion que deux êtres fait l'un pour l'autre viennent de se rencontrer. Mais, en dévoilant avec cette complaisance leur goût et leurs aspirations, Emma et Léon révèlent déjà en partie la pauvreté de leur nature. Ces goûts et ces aspirations ne leur appartiennent pas. Ils sont l'un et l'autre simplement insatisfaits, mais trop privés de ressources pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils valent. Et ce qu'ils veulent. Ce faux rapprochement de deux êtres qui se forment d'eux-mêmes une image idéale mensongère ne peut que provoquer le malentendu, plus même, pour Emma, le drame. Et le génie de Flaubert, c'est d'imposer la présence du drame au moment même où les paroles semblent créer l'harmonie. Tous les gestes de Madame Bovary, tous les sentiments qu'elle croit éprouver sont marqués par cette illusion fatale qui lui masque l'irréalité de ses désirs. Quitée par son amant qu'elle n'aime pas et qui ne l'aime pas, elle semble apercevoir l'abîme d'aberration dans lequel elle s'enfonce et songe à se tuer. Le lendemain, quand il fut debout, vers deux heures environ, il avait dormi tard, Rodolphe se fit cueillir une corbeille d'abricot. Il disposa la lettre dans le fond, sous des feuilles de vignes, et ordonna tout de suite à Girard son valet de charrue de porter cela délicatement chez Madame Bovary. Il se servait de ce moyen pour correspondre avec elle, lui envoyant selon la saison des fruits ou du gibier. Si elle te demande de mes nouvelles, te répondra que je suis parti en voyage. Il faut remettre le panier à elle-même, en main propre. Va et prends garde. Girard passa sa blouse neuve, noie son mouchoir autour des abricots et marchant à grands pas lourds dans ses grosses galoches ferrées, prit tranquillement le chemin d'Yonville. Madame Bovary, quand il arriva chez elle, arrangeait avec félicité sur la table de la cuisine un paquet de linge. Voilà ce que notre maître vous envoie. Elle fut saisie d'une appréhension. Et tout en cherchant quelque monnaie dans sa poche, elle considérait le paysan d'un œil agarre, tandis qu'il la regardait lui-même avec ébahissement, ne comprenant pas qu'un pareil cadeau pût tant émouvoir quelqu'un. Enfin il sortit. Félicité restait. Elle n'y tenait plus. Elle courut dans la salle comme pour y porter les abricots, renversa le panier, arracha les feuilles, trouva la lettre, l'ouvrit. Et comme s'il y avait tué derrière elle un effroyable incendie, Emma se mit à fuir vers sa chambre, toute épouvantée. Charlie était, elle l'aperçut. Il lui parla, elle n'entendit rien. Et elle continua vivement à monter les marches, haletante, éperdue, ivre, et toujours tenant cette horrible feuille de papier qui lui claquait dans les doigts comme une plaque de tôle. Au second étage, elle s'arrêta devant la porte du grenier qui était fermée. Alors elle voulut se calmer. Elle se rappela la lettre. Il fallait la finir. Elle n'osait pas. D'ailleurs où ? Comment ? On la verrait. Ah, non, ici, je serai bien. Emma poussa la porte et redra. Les ardoises laissaient tomber d'aplomb une chaleur lourde qui lui serrait les tempes et l'étouffait. Elle se traîna jusqu'à la mansarde close dont elle tira le verrou et la lumière éblouissante jaillit d'un bond. En face, par-dessus les toits, la pleine campagne s'étalait à perte de vue. En bas, sous elle, la place du village était vide. Les cailloux du trottoir scintillaient, les girouettes des maisons se tenaient immobiles. Au coin de la rue, il partit d'un étage inférieur une sorte de ronflement à modulation stridente. C'était Binet qui tournait. Elle s'était appuyée contre l'embrasure de la mansarde et elle relisait la lettre avec des ricanements de colère. Mais plus elle y fixait d'attention, plus ses idées se confondaient. Elle le revoyait, elle l'entendait, elle l'entourait de ses deux bras et des battements de cœur qui la frappaient sous la poitrine comme un grand coup du bélier s'accélérait l'un après l'autre à intermittences inégales. Elle jetait les yeux tout autour d'elle avec l'envie que la terre croula. Pourquoi n'en pas finir ? Qui la retenait donc ? Elle était libre. Et elle s'avança. Elle regarde à les pavés en se disant « Alors, alors ? » Le rayon lumineux qui montait d'en bas directement tirait vers l'abîme le poids de son corps. Il lui semblait que le sol de la place oscillant s'élevait le long des murs et que le plancher s'acclinait par le bout à la manière d'un vaisseau qui tangue. Elle se tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d'un grand espace. Le bleu du ciel envahissait, l'air circulait dans sa tête creuse. Elle n'avait qu'à céder, qu'à se laisser prendre. Et le ronflement du tour ne discontinuait pas comme une voix furieuse qui l'appelait. Ma femme ! Ma femme ! Où es-tu donc ? Arrive ! L'idée qu'elle venait d'échapper à la mort faillit la faire s'évanouir de terreur. Elle ferma les yeux. Puis, elle tressaillit au contact d'une main sur sa manche. C'était félicité. Monsieur vous attend, madame. La soupe est servie. Et il fallut descendre. Il fallut se mettre à table. Faute d'avoir compris où se situait le vrai sens du roman, les contemporains se sont égarés dans des querelles vides sur l'immoralité du livre. Les uns l'accusant d'être immoral, les autres le jugeant propre à encourager la vertu. L'image grossière de cette incompréhension apparaît dans l'histoire du procès, où les juges essayèrent en vain de condamner Flaubert. Le 1er octobre 1856, la revue de Paris publiait une partie de madame Bovary. Dès le mois de décembre, la revue exige des coupures. Elle demande en particulier que la scène du fiacre soit coupée. Flaubert proteste. On ne blanchit pas les nègres. On ne change pas le sang d'un livre. On peut l'appauvrir. Voilà tout. Le texte paraît cependant avec les coupures, ce qui n'empêche pas la revue, suspecte au pouvoir impérial de recevoir une assignation pour outrage aux mœurs. L'accusation portait sur le délit « Offense à la morale publique et à la morale religieuse ». Le réquisitoire est basé entièrement sur l'examen « minutieux ». Des scènes et des détails propres à prouver l'intention de Flaubert de tourner en dérision les principes sacrés de la morale et de la religion. L'examen est lent, coupé de nombreuses citations. Le procureur s'indigne des moindres détails qui soulignent l'atmosphère voluptueuses dont Emma Bovary est le centre. Enfin, après une longue revue des passages incriminés, il en arrive à la mort. Arrivons à la mort. Elle s'empoisonne. Elle s'empoisonne. Pourquoi ? Ah, c'est bien peu de choses la mort, pensa-t-elle. Je vais m'endormir et tout sera fini. Puis sans un remords, sans un aveu, sans une larme de repentir sur ce suicide qui s'achève et des adultères de la veille, elle va recevoir le sacrement des mourants. Pourquoi le sacrement ? Puisque dans sa pensée de tout à l'heure, elle va au néant. Pourquoi ? Quand il n'y a pas une larme, pas un soupir de Madeleine sur son crime d'incrédulité, sur son suicide, sur ses adultères. Après cette scène, vient celle de l'extrême onction. Ce sont des paroles saintes et sacrées pour tous. C'est avec ces paroles-là que nous avons endormi nos aïeux, nos pères et nos proches. Et c'est avec elles qu'un jour nos enfants nous endormiront. Quand on veut les reproduire, il faut le faire exactement. Il ne faut pas du moins les accompagner d'une image voluptueuse sur la vie passée. Vous le savez, le prêtre fait des onctions saintes sur le front, sur les oreilles, sur la bouche, sur les pieds, en prononçant ces phrases liturgiques, quid, quid, perpédes, perores, perpectus, etc. Toujours suivi des mots miséricordia. Pêché d'un côté, miséricorde de l'autre. Il faut les reproduire exactement, ces paroles saintes et sacrées. si vous ne les reproduisez pas exactement, au moins n'y mettez rien de voluptueux. Elle tourna sa figure lentement et parut saisie de joie à voir tout à coup l'étole violette, sans doute retrouvant au milieu d'un apaisement extraordinaire la volupté perdue de ses premiers élancements mystiques avec des visions de béatitude éternelle qui commençaient. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix, alors elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eut jamais donné. Ensuite, il récita le miséreatur et l'indulgentiam, trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions. D'abord sur les yeux qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres, puis sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses, puis sur la bouche qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure, puis sur les mains qui se délectaient au contact suave et enfin sur la plante des pieds, si rapides autrefois quand elles couraient à la souvissance de ses désirs et qui maintenant ne marcheraient plus. maintenant il y a les prières des agonisants que le prêtre récite tout bas où à chaque verset se trouvent les mots « Hommes chrétiennes, partez pour une région plus haute ». On les murmure au moment où le dernier souffle d'un mourant s'échappe de ses lèvres. Le prêtre les récite. À mesure que l'oral devenait plus fort, l'ecclésiastique précipitait ses oraisons. Elle se mêlait aux sanglots étouffés de Bovary et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines qui teintaient comme un glas lugubre. L'auteur a jugé à propos d'alterner ces paroles, de leur faire une sorte de réplique. « Il fait intervenir sur le trottoir un aveugle qui entonne une chanson dont des paroles profanes sont une sorte de réponse aux prières des agonisants. » Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots avec le frôlement d'un bâton et une voix s'éleva, une voix rauque qui chantait C'est à ce moment que Mme Bovary meurt. Ainsi, voilà le tableau. D'un côté, le prêtre qui récite les prières des agonisants. De l'autre, le joueur d'orgue qui excite chez la mourante un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face huideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus. Et puis ensuite, lorsque le corps est froid, la chose qu'il faut respecter par-dessus tout, c'est le cadavre que l'âme a quitté. Quand le mari est là, à genoux, pleurant sa femme, quand il a étendu sur elle le linceul, tout autre se serait arrêté. Et c'est le moment où M. Flaubert donna le dernier coup de pinceau. Le drap se creusait depuis ses seins jusqu'à ses genoux, se relevant ensuite à la pointe des orteils. Voilà la scène de la mort. Je l'ai abrégée. Je l'ai groupée en quelque sorte. C'est à vous de juger et d'apprécier si c'est là le mélange du sacré au profane ou si ce ne serait pas plutôt le mélange du sacré au voluptueux. La thèse de la défense s'appuya tout entière sur le fait bien connu que la peinture du vice puni concourt à encourager la vertu. Thèse bien faible. Mais qui se trouva pourtant efficace, l'avocat ayant pu fort heureusement tiré parti d'un témoignage hautement respecté, celui de Lamartine. Mon client est allé chez Lamartine et il a trouvé chez lui non pas seulement un homme qui l'a encouragé, mais un homme qui lui a dit « Vous m'avez donné la meilleure œuvre que j'ai lue depuis vingt ans. » C'était en un mot des éloges tels que mon client dans sa modestie osait à peine me les répéter. Lamartine lui prouvait qu'il avait lu les livraisons et le lui prouvait de la manière la plus gracieuse en lui en disant des pages tout entières. Seulement, Lamartine ajoutait « En même temps que je vous ai lu sans restriction jusqu'à la dernière page, j'ai blâmé les dernières. Vous m'avez fait mal, vous m'avez fait littéralement souffrir. L'expiation est hors de proportion avec le crime. Vous avez créé une mort affreuse, effroyable. Assurément, la femme qui souille le lit conjugal doit s'attendre à une expiation, mais celle-ci est horrible. C'est un supplice comme on n'en a jamais vu. Vous avez été trop loin. Vous m'avez fait mal aux nerfs. Cette puissance de description qui s'est appliquée aux derniers instants de la mort m'a laissé une indicible souffrance. Et quand Gustave Flaubert lui demandait « Mais, monsieur Lamartine, est-ce que vous comprenez que je sois poursuivi pour avoir fait une œuvre pareille devant le tribunal de police correctionnelle pour offense à la morale publique et religieuse ? » Lamartine lui répondit « Je crois avoir été toute ma vie l'homme qui, dans ses œuvres littéraires comme dans les autres, a le mieux compris ce que c'était que la morale publique et religieuse. Mon cher enfant, il n'est pas possible qu'il se trouve en France un tribunal pour vous condamner. Il est déjà très regrettable qu'on se soit ainsi mépris sur le caractère de votre œuvre et qu'on est ordonné de la poursuivre, mais il n'est pas possible pour l'honneur de notre pays et de notre époque qu'il se trouve un tribunal pour vous condamner. Voilà ce qui se passait hier entre Lamartine et Flaubert. Et j'ai le droit de vous dire que cette appréciation est de celle qui vale la peine d'être pesée. Le tribunal la pesa en effet et, jugeant impossible d'établir et de prouver que l'intention de l'auteur était uniquement immorale, prononça l'acquittement. Le monde des lettres s'était prononcé pour Flaubert. De grands écrivains, en particulier Baudelaire qui devait connaître une aventure analogue, prennent partie pour lui. Mais c'est surtout à cause du procès que le public se passionne pour le livre. Rien n'était plus propre à désoler Flaubert que cette falsification du succès. Je n'aime pas autour de l'art des choses étrangères. C'est à tel point que tout ce tapage me dégoûte profondément et j'hésite à mettre mon roman en volume. J'ai envie de rentrer et pour toujours dans la solitude et le mutisme dont je suis sorti. Le livre fut néanmoins publié et Flaubert connut la gloire du jour au lendemain. Dégouté de cet ouvrage qui lui a coûté tant d'angoisse au cours de neuf années de travail, Flaubert est repris par le besoin de voyager et le 12 avril 1858 il repart pour l'Orient. Rentré à Croisset la même année il écrit sur la page blanche de ce qui va être son prochain livre « Dieu des âmes donne-moi la force et l'espoir ». Flaubert, une fois de plus allait en avoir bien besoin. Son nouveau roman devient aussi pénible à écrire que le premier et il s'écrit « Carthage me fera crever de rage ». Il y travaillera pourtant pendant cinq ans. S'il a voulu s'évader des sujets pénibles qu'il s'était imposé avec Mme Bovary en se foutant une bosse de lyrisme. Il retrouve néanmoins son thème, le thème qui donne un corps à sa pensée la plus constante. Faute d'une connaissance réelle de soi-même, d'une appréciation juste de ses propres possibilités, toute créature est vouée à l'échec, à la mort inutile. Mme Bovary se croit faite pour une vie dont elle trouve l'image dans un romantisme fade, entièrement convenu. son acharnement à poursuivre cette image sans jamais reconnaître combien elle lui est étrangère entraîne sa destruction. Salambeau prend pour du mysticisme religieux ce qui n'est en fait que l'éveil de sa sensualité. Elle partage la terrible ignorance des héros de Flaubert quant à la signification des faits qui constituent leur vie. Elle ne pressent le sens de ce qui lui arrive que lorsqu'elle a assisté aux supplices de Matos et qu'elle a vu sa victime de ses propres yeux. Bien entendu, il est trop tard. Salambeau connaît un immense succès de public mais les critiques sont réticents. On épargne à Flaubert ni les inexactitudes historiques qu'on prétend relever dans son oeuvre ni les railleries méchantes et Sainte-Beuve exprime la déception des admirateurs de Flaubert en appelant l'ouvrage une cartaginoiserie. Pourtant, le succès place Flaubert au premier plan des lettres françaises. Il est reçu aux Tuileries, se lit d'amitié avec la princesse Mathilde. Durant ses séjours à Paris, il rencontre dans les salons Sainte-Beuve, Gavarny, Les Goncourt, Turgenev, Daudet, etc. Mais entre-temps, un événement vient bouleverser sa vie solitaire. Sa nièce se marie et son départ le laisse plus seul que jamais dans la grande maison de Croisset. Sous l'influence de cette tristesse peut-être et de l'amertume que lui valent les réactions suscitées par la publication de Salambeau, il relie ses ouvrages de jeunesse et se replonge dans ses souvenirs. C'est ainsi qu'il retrouve la première version de l'éducation sentimentale, commencée en 1843 et terminée en 1845, dans laquelle il dépeignait son premier amour à 15 ans, né sur la plage de Trouville un jour d'été de 1836, sujet qui se trouvait déjà dans les mémoires d'un fou. Dans ses deux œuvres, c'est toujours le visage d'Elisa Foucault que l'on retrouve, visage qui, même sous les traits d'Emma Bovary, était venu le hanter. repris par l'infinie mélancolie du passé, Flaubert va donner à sa nouvelle éducation sentimentale les proportions grandioses de l'épopée. Ce sera son chef-d'œuvre. Le club d'essai de la radiodiffusion française vient de vous faire entendre Fernand Ledoux dans L'art et la vie de Gustave Flaubert, une émission de Marthe Robert et Arthur Adamoff, réalisée par Alain Truta. Aujourd'hui, première partie, le romantisme démasqué, présenté par Nadine Alary et François Chaumette, les récitants, et interprété par Louise Comte, sociétaire de la comédie française, Paul Bernard et Jean de Sailly. Avec Louis Arbessier, Lucien Blondeau, Roger Bontemps, Régine Chantal, Jacqueline Clarisse, Jacques David, Jeanne Dorival, Michel Dumur, Jacqueline Arpé, Michel Herbeau, Marcel Joss, Pierre Leproux, Jean Martin, Lucien Paris, Yves Penneau, Jean Hottepard, Ariane Verstaine et François Viber de la comédie française. Prochaine émission de l'éducation sentimentale à Bouvard et Pécuchet. Premier volet d'une série de 4, diffusée la première fois le 4 avril 1954 sur l'antenne de France 4, haute fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada